Aujourd'hui, la vigne subit de nombreux agresseurs, notamment des maladies à base de champignons, principalement nos gros agresseurs, c'est le mildiou et l'oïdium, il y en a d'autres, et donc l'idée c'était d'avoir effectivement des pieds de vigne qui résistent à ces agresseurs-là. Laurent Chastanet, directeur du Château d'Ion, le bio c'est bien, mais le bio ça ne suffit pas, le bio ne dispense pas d'utilisation de produits. Donc l'idée c'était d'aller chercher des plantes qui naturellement vont résister aux agresseurs, notamment pathologiques au niveau des champignons. Et donc ont été créées ces nouvelles variétés, qui ont été étudiées dans un deuxième temps par rapport à leur performance sonologique, c'est ce qui nous intéresse en parallèle, puisqu'il faut quand même faire un bon produit, du bon vin, donc d'où l'utilisation de ces plants dits résistants. Alors les sépages résistants, en fait, c'est une sélection variétale qui a été créée, ce qu'on appelle des hybrides, c'est-à-dire que c'est par croisement qu'on a réussi à isoler les gènes qui peuvent amener de la résistance. Donc ça a été très très long à mettre en place, parce que justement, les OGM sont interdits, il ne faut pas l'oublier, et donc ce ne sont pas des OGM. C'est résistant, il y a certaines propriétés, ça fait plus que 30 ans qu'il faut l'utiliser. C'est la Seine-Malette, chef de culture au Château d'Ion. Alors oui, c'est résistant au milieu et un petit peu à l'obium. On a aussi une qualité de service temps, c'est-à-dire que nous, on n'a pas choisi ces cépages au hasard. C'est-à-dire qu'on a choisi quatre cépages, donc Voltis, Floréal, Sauvigné et Sauvignac. Donc ce sont quatre cépages blancs aujourd'hui qui sont autorisés dans l'appellation. Donc nous, on a demandé à être en IGP, en vin d'Atlantique. On a beaucoup dégusté et on s'est aperçu que l'assemblage des quatre était ce qui pourrait le mieux correspondre à nos blancs de chaîne. C'est un bon assemblage, c'est une bonne base. Donc évidemment, on n'a pas, nous, trop de recul. Il y a des gens dans le Bordelais qui ont un peu plus de recul dessus. Après dégustation, on s'aperçoit que ça donne de très bonnes choses. Et donc on verra ce que ça donne au final en assemblage. Nous, déjà, sur Dillon, nous n'utilisons quasiment plus le traitement de synthèse. On ne fait que des produits de contact avec cuillère et souffle. Donc ça continue l'idée de produire propre. Et en plus, on a choisi de mettre ces pages restantes dans un emplacement très spécifique. Le choix de la parcelle n'a pas été non plus au hasard. C'est-à-dire qu'il était important aussi d'aller choisir une parcelle qui était pour moi la plus proche des riverains, des passages, pour commencer déjà à limiter dans cette zone le nombre d'interventions des produits phytos. Alors aujourd'hui, on va les intégrer petit à petit. Une partie sont autorisées, d'autres sont en réflexion. Donc c'est en train de bouger. Ce qui serait bien, c'est quand les choix vont être faits, on soit déjà en production. Il faut répondre à l'adaptation climatique. Il y a plusieurs réponses à apporter à ça. On refait des plantations aujourd'hui aussi. On replante, là, on a décidé de planter du Malbec, qui est peu courant dans le Médoc, mais qui fait partie de l'appellation. Et c'est pareil, on choisit des porte-greffes qui aujourd'hui vont s'adapter à cette variation climatique. Donc on a plusieurs leviers. Et puis, aller chercher d'autres cépages, d'ailleurs, oui. On va en faire un petit peu. Là, on va tester avec la chambre d'agriculture. Là, on va planter quelques cépages pour voir ce que ça donne. Il ne faut pas oublier que si on est sur une culture pérenne, c'est-à-dire que ces choix-là, aujourd'hui, on est en train de planter de la vigne pour 40 ans. Donc j'espère que dans 30 ans, on ne dira pas ce qu'on fait ce choix-là. C'était quand même mon choix. Sous-titrage Société Radio-Canada